Hello tout le monde, bienvenue dans le tout premier vlog de ma nouvelle série, la vlog week ! Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette intro spéciale vlog week que j'ai fait faire pour vous Perso je l'adore, je suis totalement fan J'ai hâte de voir vos retours en commentaire Pour ceux qui n'ont pas suivi, je sors une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui s'appellera vlog week Où je ferai une vidéo par jour pendant une semaine Et je ferai ça deux à trois fois par an dans une nouvelle destination à chaque fois pour qu'on puisse découvrir les choses ensemble Et là on commence par Séoul ! On va commencer cette vidéo, j'ai super hâte Et si jamais ça vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à passer le pas Moi ça m'aide énormément, ça me ferait trop plaisir Et activez les notifs parce que sinon vous allez louper les prochaines vidéos Du coup cette semaine une vidéo tous les jours et ça sortira à 18h Donc voilà je pense que j'ai tout dit Je viens tout juste de me réveiller et je pense que je vais direct aller me doucher, me laver les cheveux et tout Me préparer pour ma journée Pour ceux qui n'ont pas vu l'appart aux entours, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo si jamais ça vous intéresse Attendez peut-être que je vais me faire un petit match avant pour me réveiller parce que je ne suis pas très réveillée Hier je suis rentrée dans un magasin, ils m'ont mis ce bracelet Je n'arrive pas à l'enlever, on dirait que je suis allée dans un hôpital pour enfants J'ai trouvé que des boissons comme ça à boire, il faut le lait d'amande C'est une denrée rare Pour le coup quand on va à Paris ou n'importe où dans des cafés On a toujours genre du lait d'amande, du lait d'avoie ou au moins les végétales Ici à part chez Starbucks, il n'y en a pas Ce qui est très dommage parce que je pense qu'il doit y avoir des matchas de ouf Mais bref, moi j'ai mon propre matcha, vous le savez Il va déborder littéralement Bon, à la douche Et voilà, je suis prête J'ai mis un jean tout simple, des baskets En haut jaune avec une chemise un peu jaune et rose Et des petites lunettes de soleil toutes simples Comme ça Et du coup, là il fait à peu près 20 degrés En sachant que cette semaine il va faire jusqu'à 27 degrés On va avoir très très chaud Là j'ai mis une petite chemise, je pense que ça suffit De toute façon je pense que je repasserai tout à l'heure Ici au cas où si j'ai froid Je vais prendre mon ordi avec moi Je vais rejoindre Jérémy D'ailleurs si vous ne voyez pas Jérémy dans les vlogs Déjà il a pas mal de trucs à faire Il travaille beaucoup sur son ordi Et en plus, je pense qu'il sera pas tout le temps H24 avec moi Parce qu'il a aussi envie de découvrir de trucs Pas forcément de filmer tout le temps et tout Donc voilà Mais là on va se rejoindre Et je pense qu'on va aller déjeuner Parce qu'il est 11h30 Déjà ça passe très très vite le temps Se poser dans un café ici Vous allez me voir je pense tous les jours dans des cafés Parce que les cafés sont pas du tout comme chez nous C'est très très beau Très adapté pour travailler Il y a le wifi absolument de partout Même dans la rue il y a le wifi Et comme ça je vais commencer un petit peu le montage de cette vidéo Parce que du coup je filme, je monte, je poste C'est tout dans la foulée Donc ce que j'aime bien c'est faire une pause le midi Et monter tout ce que j'ai filmé le matin Donc voilà je vais prendre mon ordi Et let's go C'est ouf c'est vraiment trop un bon mood Tous les jours Il y a un grand 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 soleil Mais quand je vous dis un grand soleil C'est vraiment un grand soleil Par contre à chaque seconde Tu prends le risque de te faire écraser L'agressivité des voitures c'est Je pense que je vais vous faire une vidéo Je réfléchis au titre En mode ce qu'il ne faut surtout pas faire En Corée du Sud Ou un truc du genre Parce qu'il y a plein de règles On va dire Même de lois carrément Qu'on n'a pas du tout Nous en France Et je me dis En vrai ce serait trop intéressant De faire une vidéo à ce sujet là Pour vous expliquer plein de trucs Parce que moi vraiment Il y a des trucs qui m'ont choqué Genre par rapport au parfum Par rapport Il y a trop de trucs A savoir surtout quand on est une femme Il y a vraiment des trucs Que nous on fait en France Qu'on ne peut absolument pas faire ici Donc dites moi en commentaire Si jamais c'est un truc qui vous intéresse Je vous présente ça cette semaine Si jamais c'est le cas Et surtout Mais un truc Je ne pensais pas du tout Que ça allait être à ce point Qui m'a choqué Mais choqué C'est que Séoul vit la nuit Je vais vous montrer les rues de Séoul Là la journée Bon après aujourd'hui on est dimanche Donc c'est particulier Et je vais vous montrer après Séoul la nuit Mais moi le premier jour J'étais sous le choc Mais quand je vous dis sous le choc C'est vraiment C'est réel De ma vie Je n'ai jamais vu Autant de monde dans les rues Même genre par exemple à New York Il y a beaucoup de monde Et bah je peux vous assurer Qu'il y a vraiment moins de monde Qu'à Séoul J'ai trop envie de faire une boîte Mais je pense que C'est la pire idée De faire ça pendant une semaine de vlog Parce que vu que déjà Je fais du montage la nuit Je pense que ce serait catastrophique En termes de rythme Mais je risque de faire ça après Je vous dirais Mais apparemment Il y a les meilleures boîtes du monde Qui sont assez halles Tout le monde fait la fête C'est le truc obligatoire du week-end Et ça je ne m'attendais pas A ce que ce soit à ce point Moi c'est ce qui me saoule un peu A Paris maintenant C'est qu'avant il y avait plein de trucs Pour sortir Plein de boîtes cool Un bon boudre Mais maintenant il n'y a plus rien Tout est hyper cher Tout est chiant Tu ne peux pas rentrer en boîte Si tu n'es pas habillée 3 cm de gif sur ton corps 4 cm c'est trop Tu es trop habillée Tu ne peux pas rentrer dans ma boîte Et j'en ai trop marre de ça Je vais rejoindre Jérémy On va essayer de trouver un truc pour manger Parce que vraiment je meurs Quand je meurs de faim C'est que je pourrais tomber par terre Je pense que mon estomac s'est élargi Depuis que je suis arrivée Je mange tellement Et Jérémy qui marche Mais pas dans mon sens J'ai pas envie de hurler son prénom Mais je pourrais Il ne veut pas s'arrêter Je me suis dit de la cc crème dans l'oeil Quoi ? Je me suis dit de la cc crème dans l'oeil C'est de la cc crème urbrien ? Ouais Est-ce que tu as faim ? Ouais Vous voyez des magasins comme ça Avec des espèces de beignets Des espèces de je sais pas quoi Partout Il y en a absolument de partout C'est juste un enfer en fait Parce que dès que tu passes devant un truc Tu as envie d'en manger Ici apparemment c'est un brunch On va voir si on peut se poser Et travailler surtout en même temps C'est rare d'avoir une carte en anglais Il y a toujours plein de boissons comme ça D'ailleurs je pense que je vais goûter Passion Ohlala je vais prendre la passion On a des sandwiches Je pense que je vais prendre les eggs benedict Moi j'ai pris un jus vert Une boisson au feu de la passion Les oeufs benedict Il a pris un énorme truc de sandwich T'apprécie pas en boisson 34 euros 34 euros franchement c'est raisonnable Moi j'avais vu mes oeufs benedict C'était 9 euros Mais mes boissons elles sont énormes C'est un des green juice Et ça c'est ma boisson au fruit de la passion Je vais goûter Très bon Ici par contre ne soyez pas choqués Il y a du plastique partout Partout Genre là ils pourraient nous servir un des verres Non on choisit l'option full plastique C'est toujours comme ça Je vais goûter ma boisson au fruit de la passion C'est petit hein Tu veux que je le pose où ? Non mais c'est juste à lundi où ? Ça sent grand mal là-dessus là Les oeufs benedict Avec une petite salade Et toi Ça a l'air trop bon Trop bon On a terminé de manger C'était trop bon Là on va aller à Gangnam Pour ceux qui connaissent Est-ce que je mets un extrait ? C'est littéralement de là où vient la chanson Gangnam pour vous dire un peu C'est le quartier le plus riche de Séoul Quartier d'affaires la journée Et c'est l'endroit où il y a toutes les boîtes Pour sortir le soir C'est un plutôt bon mood C'est vraiment New York pour moi Gangnam C'est que des grands bâtiments Des grandes routes Beaucoup de monde Il y a plein de boutiques Et plein de petits trucs Je suis contente de vous montrer ça J'y suis allée qu'une seule fois Et c'est grave con Et on va y aller en métro Parce qu'ici En fait on se rend pas con Mais moi-même je savais pas Mais en fait c'est immense Tu peux mettre deux heures A aller à un endroit Enfin c'est vraiment immense Et je vais vous montrer le métro Vous allez péter un câble Mais quand je dis péter un câble C'est que vous êtes absolument pas prêts Pour le métro Je pense que vous allez faire une crise d'emploi Est-ce qu'on vous allez rentrer dans la une Après avoir vu cette vidéo ? Déjà Ça vous met dans le mood Pour ceux qui savent Je prends plus les transports en France Depuis les petites bêtises qui me sont arrivées Et ici je n'ai absolument aucun problème Tout est extrêmement propre Mais quand je dis extrêmement propre Je pense qu'on pourrait lécher le sol Tellement c'est propre Tout est hyper sécurisé Bon déjà en fait Ce qui fait que c'est sécurisé comme ça La Corée C'est qu'il y a des caméras absolument De partout Et ici ça ne va pas du tout Tu vas en prison directe Il n'y a pas de blablabla Et c'est très très calme C'est à dire que vous rentrez dans un wagon Il n'y a personne qui hurle Personne qui parle Ici le mood c'est vraiment Respecter les autres La mentalité est un petit peu comme ça C'est juste du respect C'est hyper agréable Le sol brige Regardez nos cartes de métro Elles sont trop mignonnes C'est pas normal Et il n'y a pas de portique Genre c'est à toi de valider Aussi le truc qui change absolument tout C'est que regardez Tout le monde fait la queue Ils se mettent l'un derrière l'autre Pour rentrer dans le métro Bon voilà À force de parler Et bien on s'est trompé de sang En vrai c'est galère Franchement on peut pas dire Que c'est simple le métro en Corée Le métro aussi Comme il y a beaucoup plus de monde Quand il est blingué L'autre jour je suis rentrée toute seule Parce que j'ai réussi à prendre le métro toute seule Psychologiquement Je suis tombée sur une heure de pointe C'est pas du tout comme en France Ici il pousse Il pousse Il pousse Et vraiment personne Personne dit rien Je comprends pas Dix fois pire qu'en France Aux heures de pointe Et j'étais genre collée Quand je lui dis collée Mais c'est les corps collés Genre à un mec J'étais là genre Je suis un peu mal à l'aise Je sais pas trop maître Mais en fait le mec s'en foutait complètement Réagissait même pas Regardait une vidéo sur son téléphone Et tout le monde est comme ça Donc du coup c'est quand même respectueux Donc t'es pas tout le temps en train de psychoter Enfin en France Un mec collé à moi J'aurais fait une crise d'angoisse Écoutez Ça se passe plutôt très très bien Pour l'instant Bienvenue à Gangnam Là en gros c'est la grande grande avenue Pour moi c'est vraiment New York Comme mood Pour tout vous dire On est venu hier Genre il y a cette grande avenue Sinon toutes les rues un peu perpendiculaires C'est que les petites rues Des montées Des descentes Pour moi c'est vraiment ça l'Asie Genre les petites rues qui montent dans tous les sens Qui descendent dans tous les sens Je trouve que c'est très très stylé On va aller chez Kakao Friends Dès qu'on en voit Avec Jérémy on y va Parce que c'est vraiment trop bien Vous allez voir C'est les bisous d'ours là-bas T'as envie de tout acheter On n'a pas encore craqué Mais je pense qu'avant la fin On va être obligés de craquer là J'ai trop envie d'acheter Une pochette Pour mon ordinateur comme ça Je trouve ça trop mignon Non mais regardez Tous ces gadgets C'est celle-là en fait que j'aimais trop A l'étage il y a un petit café Qui est très très mignon Avec un milliard de trucs à manger Il y a mon petit truc qui vibre Et voilà On a une espèce de gauf à la crème Et moi j'ai pris un beignet vanille C'est trop trop mignon Il y a beaucoup de bruit par contre Trop cute Voilà les petites rues Vous voyez le monde qu'il y a Le soir c'est vraiment pire J'ai déjà faim C'est trop grave en fait J'ai pas faim Il y a juste trop de nourriture partout C'est mon cerveau qui déraille C'est un délire Par contre c'est un fou rire Je pense que je vais essayer de vous montrer ça en max cette semaine En gros ils mettent des mots français Qui n'ont aucun sens partout Rendez-vous plus déjà vu Égal rendez-vous Genre qui fait ça ? Tous les t-shirts Toutes les enseignes Ils écrivent n'importe quoi Je trouve ça hyper drôle Ouais mais c'est un café dans une forêt Là on rentre dans notre quartier Parce que il est 18h Et ce que vous savez pas Que je vous ai pas raconté Et qui est pourtant genre trop important si vous venez C'est qu'ici tout le monde dîne à 18h En vrai je pense que c'est juste une habitude à prendre Mais au début ça fait hyper bizarre Parce que t'as carrément des restos qui ferment Genre à 20h30 Et nous en France on est pas habitués à ça Des moments genre faut se presser Par exemple là il est 18h On est à presque une heure de la maison Tu sais qu'après genre dès que t'arrives Il faut absolument trouver un truc à manger quoi Mais par contre là où c'est pas logique C'est que par exemple les magasins Je sais que dans mon quartier Genre il y a des magasins de vêtements Des trucs comme ça Qui ferment à minuit genre C'est ça qui est chelou Mais en vrai c'est pas plus mal C'est bien de manger tôt tu dors mieux On est sorti du métro On vient d'arriver dans notre quartier Jérémy il a trouvé un truc Comment ça s'appelle ? Daggalbi C'est une spécialité coréenne Ouais Je connaissais pas du tout Et apparemment le truc c'est que c'est hyper spicy Alors moi j'adore Jérémy il déteste donc On va voir ce que ça donne Mais en gros apparemment c'est du poulet Et du provas Genre tout un truc mélangé Je suis contente on a pas mangé trop de sucre aujourd'hui Enfin pour l'instant On a mangé un beignet Parce que jusqu'à présent on mangeait genre De sucreries dans l'après-midi Et en dessert le soir on remangeait un truc Et c'est que des trucs énormes quoi Donc je suis contente C'est pas la pire journée encore Apparemment c'est ce truc jaune Une petite entrée à base d'huile On est complètement paumés Genre on comprend rien de ce qu'il se passe On a commandé la spécialité Avec du fromage Ils nous ont ramené ça Et genre t'es censé tout mélanger Avec de la viande Et je sais même pas c'est du riz Ou des nouilles du coup C'est rien On est complètement perdus Genre C'est un peu de fromage On est censé mettre des tabelliers Je comprends rien Et en fait j'ai remarqué Qui mélange pas le fromage C'est juste tu trente dans le fromage On a demandé à ajouter des nouilles Parce qu'apparemment il y a des nouilles de ramen On vient de sortir C'est hyper drôle C'était vraiment un fail Genre c'était tellement gras Autant genre On aime pas forcément manger gras Mais tu vois de temps en temps Tu manges des trucs hyper gras Genre des chasseurs Et là c'était genre gras Écoeurant de ouf C'était un peu trop spicy pour Jérémy Malgré le fait qu'on ait mangé On m'a demandé nos dossiers Mais j'aboue C'était spicy Je pense qu'après on ira prendre un petit dessert Si on peut Si on trouve un truc J'adore Les lumières On est vraiment dans le meilleur quartier Ouais j'aime trop Bon je crois qu'on va manger les churros C'est hyper drôle parce qu'en fait Il y en a partout ici Mais sauf que bien évidemment Il y a 15 000 versions Genre remplies de chocolat Remplies de je sais pas quoi Viens on prend des churros normaux Avec des... Du chocolat Du chocolat Qu'est-ce qu'on fait là ? On a genre un édant de churros Cinnamon Me tremper dans du chocolat Ça me dégouche un peu parfois Il y a que nous pour faire ça C'est cool du genre Bon ça y est On est rentré Je pense que je vais vous dire Au revoir maintenant Parce que je suis KO Et je vais aller faire le montage De cette vidéo Et aller me coucher J'espère que ce premier vlog De cette semaine Vlog week Vous a plu Écoutez moi j'ai passé Une trop trop bonne journée Et surtout Franchement j'ai le droit D'avoir mon retour En vrai je suis un peu stressée J'avoue Genre j'espère vraiment Que ça va vous plaire Et j'ai hâte Que les prochains vlogs sortent Ça va être trop cool Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Et surtout activer les notifs Pour pas louper Les prochaines vidéos qui sortent Bien sûr Parce que voilà Je vous réserve plein de trucs Très très cool Et n'hésitez pas également A me suivre sur Insta Je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se dit à demain A 18h Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz